C'est le titre de mon nouveau roman qui parle des problèmes de l'immigration. Comme vous le savez bien, depuis 2005, il y a eu pas mal d'Africains qui ont pris des pirogues pour traverser le détroit de Gibraltar, pour venir en Europe, en Occident, le prétendu Eldoradouf. Il y a aussi une autre histoire, une petite histoire d'amour qui est vécue par la petite héroïne qui est à l'intérieur, qui s'appelle Soukeina. Donc c'est un peu ces coups de gueule à travers une société en mouvement, une société pleine d'injustices, une société pleine d'absurdités justement, pour la recherche d'une vie meilleure dans cette atmosphère un peu compliquée. Donc voilà. L'idée du livre vous est venue donc vraiment par rapport à l'actualité, par rapport à tout ce qui se passait dans le monde ? C'est une sorte de révolte ou on juste a envie de faire un état des lieux ? C'est les deux en même temps. C'est les deux en même temps. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, lorsque les gens regardent ces jeunes qui traversent le détroit du Gibraltar, ils ne voient pas en eux des gens qui sont dans le désespoir ou tout simplement dans une recherche d'une vie meilleure. Ils voient en eux des gens qui veulent venir envahir leur territoire, alors que ce n'est pas le cas. Donc il y a pas mal de cris de révolte justement, parce que c'est très important de parler de révolte, parce que la société est pointée d'injustices et de choses qui sapent la vie de tous les jours. Vous souhaiteriez que ce livre change un petit peu le regard que l'on a ? Je souhaiterais que ce livre réveille les consciences. Je souhaiterais que ce livre serve de leçon pour la plupart des gens qui sont plus ou moins ignorants de l'installer exactement et qui ignorent ce que les gens de l'autre côté vivent de par une société pauvre. Et ça, je pointe du doigt justement les gouvernants qui sont sur place et qui ne travaillent pas assez pour que le citoyen lambda africain puisse profiter de l'économie du pays. Je pointe du doigt aussi de ces pays qui accueillent ces immigrés et qui misent tout sur le dos des immigrés et quelque part qui s'en servent dans le discours politique. Alors que je pense que ces pays-là, pour les citoyens en tout cas européens, ont besoin d'autres sujets que de tout miser sur l'immigration. Je parle aussi de la condition de la femme. Donc dans le livre, il y a un discours linéaire d'une femme qui regarde la condition des autres femmes ou bien des femmes qui se comportent d'une certaine manière en tout cas en société et d'essayer de dévoiler tout ça tout simplement. Parce que c'est très important quand les porteurs de voix parlent pour les sans-voix, quand les porteurs de voix suivent le chemin des sans-voix. C'est très important. Donc c'est tout ça mixé que j'essaye en tout cas de défendre dans le petit titre qui est patera. Et quel est votre pays d'origine ? Le Sénégal. Le Sénégal. Et donc vous allez faire quelque chose au Sénégal ? Je vais faire quelque chose au Sénégal et j'ai pas mal d'actions aussi ici en France. Mais j'ai envie vraiment d'aller au Sénégal pour partager en tout cas ce témoignage ou bien cette histoire avec mes compatriotes sénégalais comme je suis en train de le partager avec mes compatriotes français. Sénégalais